... Joris Saznek, bonjour. Bonjour. Vous êtes Sales Manager Télécom et Electricité chez Esri France. Esri, je crois que c'est un spécialiste de l'édition de solutions en matière de géographie. Quel est le rapport avec les Smart Grid, puisque vous êtes aujourd'hui sous le salon Smart Grid Paris ? Tout à fait. Esri est le leader mondial des systèmes d'information géographique. On développe toute une série d'une plateforme pour manipuler la dimension géographique. Les Smart Grid, c'est un terme générique qui englobe pas mal de choses. On intervient notamment auprès de nos clients pour cartographier leurs assets, leurs équipements. C'est la première étape des Smart Grid, c'est de savoir où sont les équipements. Pour pouvoir ensuite déployer des équipements intelligents, qu'il va falloir superviser. Et puis analyser ces données. Donc nous, on offre des solutions qui permettent de prendre en compte la dimension spatiale dans le déploiement de ces compteurs et dans l'analyse des données. D'accord. Alors aujourd'hui, vous êtes sur le salon Smart Grid. Est-ce que ces solutions existent, si j'en crois à vos propos ? Est-ce qu'elles se vendent déjà ? Quelle étape du déploiement êtes-vous ? Tout à fait. Nous, on est une brique dans le Smart Grid. On apporte ces dimensions géographiques. Donc on a des projets qui ont démarré en effet. On travaille avec ERDF dans le cadre des déploiements de compteurs Linky. Où on aide ERDF à établir sa stratégie de déploiement de ces 36 millions de compteurs. Ce n'est pas aussi simple que de dire on va commencer par Paris et puis on finira par Marseille. Donc il y a une stratégie ambitieuse. Oui, une stratégie ambitieuse. Et puis, on ne déploie pas les 36 millions de compteurs d'un coup. Il faut définir sa stratégie en prenant en compte des problématiques techniques, des problématiques spatiales et des problématiques de coût. Donc ça, c'est une première étape. Et puis, on aide nos clients déjà depuis un moment à cartographier leur réseau. Quand on parle de RTE, par exemple. Et une partie de le Smart Grid, c'est également incorporer les énergies renouvelables qui vont se greffer au réseau, à la fois de RTE et de RDF. Et toute cette stratégie de raccordement de ces énergies renouvelables au réseau ont besoin d'études géographiques en amont. Alors sur ce sujet du Smart Grid, quels sont vos clients ? J'ai cru comprendre que c'était les opérateurs, les distributeurs d'énergie. On travaille historiquement. Esri travaille aussi énormément avec les villes pour la gestion du cadastre, la gestion des équipements, également la gestion des réseaux sur ces villes. On n'est pas uniquement spécialiste de l'électricité. On travaille également avec tous les opérateurs de réseaux, les réseaux de chauffe, les réseaux d'eau, les réseaux de gaz, les réseaux télécoms. Et donc, la connaissance de ces réseaux dans l'implantation d'un Smart Grid est énormément importante. Aujourd'hui, on a vu, je ne sais pas si cette année, il y a des opérateurs télécoms, mais les autres années, ils étaient présents. Toutes ces technologies ont ce point commun qui est la dimension spatiale. Un dernier mot sur le prix. Est-ce que ce sont des investissements importants pour acquérir vos solutions ? Alors, on a toute une gamme de produits, en fait, parce qu'on intervient aussi bien sur des produits bureautiques. On peut commencer à des prix tout à fait abordables pour démarrer des premières études. Et ensuite, on s'incorpore à des systèmes aujourd'hui qui peuvent être des systèmes de SCADA, des systèmes de supervision, où là, les acquisitions sont supérieures, mais on valent la peine par rapport aux enjeux du Smart Grid. Très bien. Joris Ceznec, merci. Je rappelle que vous êtes Sales Manager Télécom Electricité pour Esri France. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.